Ce matin-là, à l'entraînement, la foulée est souple, aérienne. Le regard est étoilé, la tête est encore à Berne. Allez les gars, on reste bien placés. Allez, on fait tourner les jambes. Redouane, 29 ans, a décroché le titre de champion d'Europe du 1500 mètres, sa première médaille d'or. Allez, on pense bien à être solide sur les appuis et on regarde bien devant. Allez ! Je lui avais dit qu'il n'y a que la victoire qui compte. Ce n'est pas la deuxième place, c'est la troisième, il faut absolument gagner à Berlin et c'est ce qu'il a fait. Dès que je me suis mis sur la ligne de départ, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était l'or. Je ne voulais pas l'argent ni le bronze, c'était l'or, point final. C'est une revanche sur la vie. Je reviens de loin, très loin. Sa mère n'en revient pas. Elle était à Berlin avec son fils lorsqu'il a pulvérisé le record d'Europe de vitesse, le meilleur temps de toute l'histoire des championnats, en 4 minutes 13. Non seulement c'est une immense joie, mais c'est une récompense de toutes ces années où Redouane a quand même souffert parce qu'il s'est battu pour en arriver là. Il n'a jamais lâché. Une victoire particulière car derrière, il y a un accident grave sur la glace. Jusqu'à 13 ans, il pratiquait le patinage artistique. Là, c'est la toute première photo que j'ai sortie. Ça, c'est ta première année de patinage en fait. Des compétitions dans le monde entier, il est multimédaillé jusqu'à ce qu'une séance d'entraînement tourne mal. La championne de France rate sa réception après un triple saut. Elle dégueule sa jambe, l'arrière de la lame, elle le plante dans le crâne. Elle le plante. Donc ils sont tombés tous les deux forcément, puis la lame était plantée dans son crâne. Ça l'a mis carrément KO. Il était aphasique, il était dans le coma d'ailleurs. Quand il est sorti du coma, il ne parlait plus. Il avait tout le côté droit qui était paralysé. Il avait la paralysie faciale. Donc quand il a ouvert les yeux, je ne sais pas si vous imaginez votre enfant qui vous regarde, puis qui ne sort plus un son. Puis moi, cette souffrance, je me dis, il va parler quand ? L'idée de faire de l'athlétisme, ça a été comment alors ? Par hasard. Par hasard. En fait, j'étais à Saint-Pierre, je courais. Je me sentais bien. Donc je suis rentré. Je dis à ma mère, inscris-moi dans un club pour faire de la course, parce que moi, ne rien faire, je ne peux pas. Elle m'inscrit à la UC. Depuis, j'y suis encore. Il s'entraîne d'arrache-pied malgré une lésion cérébrale et une hémiplégie qui a laissé des séquelles irréversibles. Pendant 10 ans, il a couru chez les Valides, mais ses résultats n'étaient pas à la hauteur. Alors il y a deux ans, il s'est tourné vers le handisport. Les gars, aujourd'hui, un gros travail de travail technique. On va essayer de faire pas mal d'enchaînements, de travail de lattes, de travail de pied aujourd'hui, d'accord ? On est resté ensemble. Ce matin-là, Red One s'entraîne avec un autre athlète. Kevin, 19 ans, lui, est spécialiste du 400 mètres. Il est né sans main gauche. Je suis là pour gagner. Je cours après des études, des performances, tout ça. Je suis vraiment là pour ça, quoi. Et avec Red One, qu'est-ce que vous avez en commun ? La rage, la rage de vaincre, de gagner des titres, des championnats, des courses, tout, vraiment. Et quand tu cours, le handicap, il est oublié ? Oh, il est complètement oublié. Je fais comme si que tout allait bien, que j'étais normal, que je suis normal. Vous allez être en équilibre, comme ça, face à face, sur une jambe, tranquillement, et vous allez vous passer une médecine ball. Il y a certains athlètes qu'on entraîne et puis se limitent au niveau français, etc. Moi, je pense que Red One comme Red One comme King ont vraiment envie d'aller être au top niveau mondial. Donc, si on dit qu'on va se qualifier pour Tokyo, c'est pas pour faire de la figuration là-bas, c'est pour essayer d'aller gagner la médaille d'or. Puisqu'on ne se souviendra que du premier. Le vice-champion olympique, on ne sait plus son nom. Le champion olympique, on ne sait comment il s'appelle. Une main, en moins, pose des problèmes d'équilibre dans les virages. Cela n'a pas empêché Kevin d'être champion de France en salle haut la main en février à Nantes. Bien dans sa tête, comme dans ses baskets, pour celui qui ne sait faire ses lacets que depuis deux ans. Donc, en fait, je pars comme ça. C'est vraiment une méthode à apprendre. Il n'y a pas de difficulté, il faut vraiment prendre son temps et faire étape par étape. Et s'adapter. Et s'adapter, tout simplement. Ce porte-bonheur ramené du Maroc par sa mère ne le quitte jamais, même lors des séances de cryothérapie. Un réconfort de 3 minutes à moins 110 degrés, 4 fois par semaine, pour lui qui s'entraîne chaque jour de façon intensive. Et voilà, bravo ! Ça a été ? Oui. La forme ? Bon, vas-y. J'ai froid, c'est normal, mais le soir, on dort très très bien, on se sent apaisé, on se sent libre et c'est cool. C'est beau de voir de la pugnacité comme ça chez une personne, cette résilience. C'est un exemple pour toute personne à qui il arrive des coups plus ou moins durs et ça montre qu'il faut toujours aller de l'avant et croire à ses rêves. En retour, il a offert sa première médaille d'or à sa mère. Il compte bien lui en ramener d'autres des championnats du monde à Dubaï en novembre et des Jeux paralympiques de Tokyo l'an prochain, excepté le bronze ou l'argent. Même à nous, tu nous donnes de la force, même si je ne te l'ai jamais dit. Bon, tu le sais toujours, je le dis tout le temps que je t'aime, je sais, tu es mon grand. Et c'est vrai que tu m'as toujours donné cette force d'avancer aussi, même si moi aussi, je le dis au moment difficile, c'est toi qui me donnes cette force d'avancer. Si il n'y aurait pas la course ou le sport en général, je pense que je ne serais pas bien dans mes baskets. Ça me libère, on va dire, sur mon accident et courir, pour moi, je dis que c'est la vie.